Bonjour à tous, c'est Chloé de la chaîne Clochette Beauty Box, aujourd'hui présente pour la chaîne des box pour vous présenter la box Les Cagettes. Donc la box Les Cagettes, c'est tout simplement une box apéritive, mensuelle, sans engagement, que vous pouvez également vous faire livrer en point relais. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, vous retrouvez donc le lien de ma chaîne en description de vidéo et également le lien de cette box si elle vous intéresse. Donc le principe de la box, c'est que vous recevez des produits apéritifs, donc tous les mois. Les Cagettes, c'est également un petit resto sur Paris, donc si vous êtes parisien, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et si on vient à être reconfiné, vous avez toujours cette solution pour vous faire livrer directement chez vous, malgré le reconfinement. Donc ce petit resto est tenu par deux copains à Paris et le principe, c'est qu'il vous sert donc des repas apéritifs dans des petites Cagettes, tout simplement. Donc concernant la box, elle se présente donc comme ceci. Je vais donc vous présenter le contenu du mois d'octobre. Tout d'abord, elle est donc bien présentée dans des petits cotillons comme ceci, bien protégée. Donc moi, me concernant, je n'ai jamais eu de classe. Je retrouve donc mon petit livret de présentation pour la box du mois d'octobre, avec un petit mot, bonne dégustation des deux créateurs de cette box. Et là, ils nous disent, pour ce mois d'octobre, on t'a préparé une box pleine de différentes saveurs qui devraient te tenir chaud, malgré l'automne qui s'installe. Parfait. Ce mois-ci, on se tourne vers le sud-ouest avec la maison Montalé pour le saucisson du Tarn et nos amis au Rockback du Pays Basque. Donc oui, vous recevez effectivement des produits alimentaires et également des boissons en général. Nous avons reçu plusieurs demandes pour plus de croquants dans la box. Alors ce mois-ci, on le tente avec deux produits croustillants. Et donc ensuite, à l'intérieur, je retrouve donc tous les détails de chaque produit, la provenance et également le cadeau ambassadeur. C'est un sixième produit que vous êtes quelques-uns à obtenir simplement en partageant une photo de la box sur les réseaux, en nous marquant dessus, donc le arrobas Les Cagettes Paris. Donc si jamais vous vous abonnez, vous recevez cette box, n'hésitez pas à mettre cette petite mention pour recevoir un produit supplémentaire. Ce mois-ci, on t'offre une bouteille de cidre, j'adore ça. Demi-sec de la marque Sidéral, un petit producteur de Normandie parce que vous recevez effectivement des produits français, des produits locaux pour donc faire marcher les petits artisans. Et en ce moment, avec tout ce qui se passe, ils en ont bien besoin. Le premier produit que je pioche, et je ne vous le cache pas, j'ai commencé déjà à les déguster, donc à en déguster quelques-unes. J'allais pas non plus vous présenter un paquet vide. Il s'agit donc des chips fermes de coquerelles, chips artisanales, donc terroirs eau de France, légèrement salées. Donc effectivement, c'est le cas. Elles sont pas trop salées, contrairement à beaucoup de chips, cuites au chaudron et honnêtement, mais elles sont délicieuses. Et en plus, on a un gros, gros, gros format parce que les chips industriels, généralement, on a un gros paquet, mais à l'intérieur, on a un tout petit peu de produits. Donc là, en tout cas, il y a 150 grammes. Donc je pense que pour une fois, c'est une marque qui respecte bien, en tout cas, le grammage. Le deuxième produit que je pioche, c'est ceci. Et là, je vais prendre tout simplement mon petit livret pour pouvoir vous en dire un petit peu plus. Déjà, il sent extrêmement bon. Et il s'agit donc du saucisson Maison Montalé, artisanale du Tarn. Donc effectivement, le mois dernier, on a découvert, il me semble, le chorizo. Donc là, pour le mois d'octobre, on découvre leurs saucissons. Écoutez, je suis vraiment très contente et ça se prête vraiment à l'apéritif. Je vous rappelle que c'est une box apéro. Donc très contente de ce produit-ci. Je pense que je vais me régaler comme tous les mois avec cette box pour l'apéro. C'est le fameux cadeau ambassadeur. Donc c'est le cidre. Cidre de caractère, sidéral, cidre demi-sec, donc 7% d'alcool en 33 cl. Et le packaging est comme ceci. Je trouve que la couleur est vraiment très très belle. Et on a plein de petites particules à l'intérieur. Donc je pense que c'est tout simplement la pomme qui a fermenté. Et honnêtement, c'est agréable de voir ça parce que ça veut dire que le produit est bien artisanal. Donc ça, je vais me faire un régal et je me la garde pour moi. Ensuite, alors à chaque fois que j'ai la découverte, j'aime tellement tellement cette box. Et là, je pioche. Alors ça, ça va vraiment me plaire. Donc c'est un autre produit croquant. C'est donc des biscuits au caramel. Et moi, je suis fan de caramel. J'adore au beurre frais et sel de Guérande. Donc très 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 contente. C'est que des formats full size quasiment à chaque fois. Ou des formats en tout cas en proportion assez suffisantes pour pouvoir les déguster. Et là, on a un format de 110 grammes. Donc au niveau des ingrédients, sucre, farine de blé, beurre, oeuf, crème épaisse, sel de Guérande. Et c'est tout. Et donc ça provient de délices de braise. Agitateur de saveur. Numéro 3, création artisanale. Et là, je vois une petite mention prix épicure, or 2016. Donc j'ai vraiment très très hâte de pouvoir les déguster. Ensuite, je pioche ce petit format-ci. Alors c'est un produit, enfin en tout cas c'est une marque que l'on reçoit régulièrement. Donc c'est la marque Les Trois Chouettes. Effectivement, je reconnais bien le packaging. Et donc là, c'est Mésée Houmous Musique. Il est noté. Poichiche, citron et cumin en format de 100 grammes. Donc ça, c'est le type de produit mais qui me plaît énormément. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'avec Les Trois Chouettes, en général, on reçoit des petits pickles, des petits légumes tout simplement en bocaux. Ça, ça me plaît encore plus. Donc je suis vraiment très 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 contente de pouvoir découvrir ce produit-ci. Et ils nous disent que justement, vos légumes crus, crackers et graissins vont plonger dans ce Mésée. Donc vraiment très hâte de pouvoir le déguster. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir tout manger en même temps. Alors là, j'ai les yeux plus gros que le ventre en découvrant tous ces produits. Je pioche ensuite ce produit-ci. Donc c'est dans une petite conserve. On a un petit format cette fois-ci de 65 grammes. C'est du pâté basque piquant. Alors piquant, je ne suis pas sûre que ça me plaise mais ça plaira à quelqu'un d'autre. Encore une fois, que ce soit pour vous ou pour offrir, je trouve que c'est vraiment un superbe cadeau. Je vais vous en dire un petit peu plus sur ce produit-ci. Donc c'est de la marque Orogbat. Comme vous pouvez le voir, c'est avant tout l'histoire d'une terre basque. La Soul, nichée au pied des montagnes, c'est un pays de bergers où la convivialité et l'authenticité sont à l'honneur. Ce pâté basque est au piment d'Espelette. Alors oui, effectivement, ce n'est pas pour moi malheureusement. Est issu d'une recette basque artisanale. Il associe la saveur du pâté basque au fameux piment d'Espelette qui relève le goût. Produit sans colorant ni conservateur. Bien évidemment, vous ne retrouvez vraiment que du bon dans cette box. Et voici donc comment se présente ce produit-ci. Et enfin, le dernier produit. Je pioche ce produit. Donc c'est une bouteille de vin. Donc moi, j'ai reçu du rouge mais vous pouviez également recevoir donc du blanc. Vous avez également un petit profil entre guillemets où vous sélectionnez si vous préférez le rouge ou le blanc notamment. Donc moi, c'est totalement le rouge. Et donc là, c'est de la famille K. Et ils nous disent que c'est l'histoire de Marianne, Benoît et Jeanne, ancien col blanc parisien, stressé, vivant à mille à l'heure, ayant décidé de quitter cette folle vie urbaine pour cultiver le terroir du Beaujolais avec passion et dévouement. Ils ont donc repris le domaine de 12 achats en 2018 pour réaliser leur vision. Participer à redorer des vins du Beaujolais sans prétention et prouver que le vin bon et bien fait peut être accessible à tous. Donc le prix n'est pas indiqué mais du coup, ça insinue qu'en plus, c'est un prix tout à fait accessible. Et donc là, nous avons donc 75 centilitres et 13% au niveau de l'alcool, HD vignes 90 ans, agriculture raisonnée, vendange manuelle, vinifiée en grappes entières. Donc très contente. Je vais pouvoir également découvrir un nouveau vin. Donc cette box apéritive est tout à fait d'actualité en ce moment. Je pense qu'on en a tous bien besoin. Donc si vous hésitiez et que vous voyez cette vidéo, n'hésitez plus. Cette box-là est vraiment parfaite pour vous remonter le moral. Et également pour un bon petit apéro, que ce soit seul, en amoureux ou entre amis, en respectant bien évidemment les règles concernant le confinement. J'espère donc que ma vidéo et ma présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir, ça ne vous prendra que quelques secondes. Et si toutefois, vous avez des choses à me dire sur cette box ou des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Prenez bien soin de vous. A bientôt. Bye bye.